ou fait chaud samedi 9 septembre et ben on avance on avance en avance vers la fête du miel et du terroir le 30 septembre samedi 30 septembre ne vous faites pas piéger par des fêtes qui portent le même nom mais qui sont faits par des comités des fêtes du village proche de saint julien montagné je ne dis pas de nom je ne dis pas de nom mais ça n'a rien à voir c'est le village où on avait fait la fête l'an dernier qui nous a foutu dehors qui voulait en faire tout et n'importe quoi donc la fête officielle du miel et du terroir c'est bien le 30 septembre 2003 de 9h à 19h un programme oula toujours remettre de l'eau vous une fête qui sera faite par et pour les apiculteurs apicultrices voilà le gentil et conseillers municipaux les comités des fêtes de vouloir récupérer les fêtes les apiculteurs et ceux-là mais tu vois tu sais ce que tu fais tu te tu apprends l'apiculture tu deviens apiculteur professionnel tu te crames un peu la paillasse au mois d'août au mois de juillet récolté tu entretiens des colonies quand il fait froid tu viens t'en occuper etc etc puis là tu comprendras un peu de quoi tu parles parce que si derrière ton bureau bref une fête des apiculteurs ou du miel c'est fait par des apiculteurs point barre je vous donne le programme ou quoi ouais j'ai un peu en travers mais bon tu sais ça va c'est faire un peu piller sans arrêt les idées les choses et machin ça va des minutes 1 n'oubliez pas messieurs les bureaucrates politiques qu'on est quand même 70 mille apiculteurs en france voilà alors on peut se tirer dans les pattes entre nous entre les pros les plus réactifs les amateurs et les machins par contre si on touche à l'apiculture aux abeilles crois moi qu'on saura se réunir à bon entendeur acheter dans le programme ouais non faut pas me faire chez deux minutes tu veux ça va où il est ce programme où il est ce programme donc bien entendu bien entendu on aura le concours du miel vous savez hein faudrait être sur place parce que les joues seront à retirer sur place fanny ramel l'adresse mail pour envoyer fanny ramel arrobas free point fer si j'ai pas de bêtises sur le programme de la journée 9 heures on fera un peu ruche pédagogique aristé explication du mélifère 10 heures conférence hygiène en migalerie d'élisabeth mais pas par elisabeth par alexandra 11 heures conférence communication chez la belle par antoine l'anthomo mais fait par olivier pas l'anthomo 12 heures fred nous fera l'histoire de la ruche avec différents modèles de ruche etc etc 14 heures on aura une conférence sur les mélifères aux ruchées 14h30 extraction du miel en public on va faire une petite sénette on va faire revenir des gens de trans immense on va les faire transpirer en sauna pour leur rappeler les récoltes et on fera l'extraction du miel en public à 14h30 voilà 15h30 le concours de miel donc voilà voilà et 17h on aura un concours déguisement enfants thème nature les enfants pour gagner des pots de miel voilà ça c'est un peu le programme de la journée ça va être complet 1 comme l'an dernier enfin comme un dernier non mieux parce que là cette année personne nous emmerde tu es comme à tiens fredo fredo les belges arrière menton châtaignier fleurs de provence la vente de nice et ouat un autre la vente pour ténougat fleurs de provence les mêles que j'ai fait ici il est en analyse j'attends de savoir si c'est de la ronce sinon ça sera fleur de provence un très bon très doux il est moi j'ai pas si je suis atteint une étiquette on a de la chance les autres je me suis pas emmerdé je t'avoue tiens allez je fais une pause je viens d'arriver je suis une pause mec motivé quoi en même temps il ya rien à foutre les gars je mets un coup d'eau aux arbres j'avais fait des essais dans des ruchettes huit cadres là qui sont pourris à l'os tu vois tout qui se déglingue donc j'ai un peu nettoyé quatre caisses en dix cadres je vais transférer un c'est pas la peine que ça que ça se gorge d'humilité cet hiver et puis ouais ben merci à tous les apiculteurs les apicultrices de partager notre petite fête locale on sera 10 apiculteurs 15 producteurs du terroir mais vraiment producteurs quoi voilà tu vois des gens qui font des confitures des gens qui font des légumes des agriculteurs mais voilà c'est la fête à la saucisse et la fête commerciale on veut pas ça on va essayer de faire passer des messages faire les choses bien on a une association le 1901 on n'est pas là pour faire du fric on en perdrait plus tôt même et c'est voilà c'est le but des assos on n'a pas de subvention on se démerde on bosse on fait des journées découvertes on a fait du miel on va le vendre tu pourras bien l'acheter tu as le miel d'antibes très bon bien bien qu'est ce table à le miel du ruchet col du var et puis on a transhumé trois questions à la vente ça fait un peu de la vente voilà mais ouais venez nous soutenir quoi ou si vous pouvez pas bas soutenir nous sur les réseaux à droite à gauche en partageant les affiches et truc moi je dis à un moment faut que tous les apiculteurs de france d'europe et du monde soit unis quoi contre le frelon contre la récupération contre 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 tout quoi tous les nuisibles j'ai envie de dire voilà ce sera une belle fête il y aura plein de surprises tu auras un plein plein de surprises tu seras pas déçu on va bien rigoler ça se passe à saint julien le montagnier 83 560 sa douce qui m'a débrûlé ben comme tu as saint julien plage tu as le lac un forcément rocher du lac mais pas loin donc l'axe des parons tu peux te faire un bon petit week-end si tu veux dormir pas cher et bien tu as le camping de la verdière tu demandes delphine ou mathias c'est les patrons de façon sont super sympa adora vraiment le camping familial comment les aimes tu vois sans prise de tête sans 5 étoiles sans il ya quand même piscine confort clean tout ce que tu veux tu peux te mettre dans la petite guitoune au fond du champ dans un beau petit mobilum ça rentre noir de pollen jaune tu vois peut-être pas j'essaie tabac voilà c'est ça tu vois ces petites fleurettes là ces petites en peu florale que j'identifierais plus tard qui font ce plein jaune nature y en a partout 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 donc c'est bien on a des pollens qui rentrent le miel bas j'étais tout très lourde là tu as un peu de valençol donc ça ça passe un plomb c'est blindé de miel là ici sur la ronce ça a miel et de fou donc bon j'ai préparé un petit peu de sirop pour quelques dessins voilà mais c'est vraiment à la couleur je demande à saint julien aussi avec l'association pour la journée découverte non pas journée découverte la journée des associations voilà donc il n'y a pas beaucoup de monde un ici un mais bon ça fait plaisir de vous voir aussi un frelon tu vois encore j'ai enlevé les pieds j'ai pas eu le temps de les remettre la semaine dernière est ce que je le reste aujourd'hui peut-être mais là ouais ça serait le moment intéressant de piéger des fondatrices voilà tu sais tout je vais te parler juste de ça de notre fête du miel et du terroir qui est un peu notre bébé dans l'association et qu'on défend qu'on défendra baqueron de toute façon ans et je peux tout le monde a droit de faire des faits du miel mais bon soit un peu légitime soit au moins apiculteurs si tu as des ruches tu seras au moins un peu de quoi tu parles ouais allez allez petit lapin agile je peux s'apercer feuilles ça le savonnier en hiver ou pas il faut que vous me disiez un peu si je dois m'inquiéter ou pas parce que je vois qu'il en fait encore d'en haut là il a des pousses les petites pousses mais malgré tout il fera peut-être qu'il a pris un coup de chaud aussi là c'est la fin de la saison je crois qu'on en est tous un peu au même point avoir surtout envie de rien foutre je te dis j'ai quatre caisses à transvaser quatre nourrissements est beau ouais non c'est c'est rude quand même c'est rude enfin si tu as quelques caisses bien sûr mais ouais ouais c'est c'est comme ça qui est prochaine étape division des divisibles remplacement des dernières rennes dans les nuques en tour tu vois je les ai mis en tour les j'ai déjà gratté pas mal j'ai laissé juste une arène partout tu vas au fond le truc bleu voilà je fais des tours avec les cadrans de nuque puis ensuite récupération des dernières et fin de l'année là foutre à des petits trains bidon à la place pour passer l'hiver et puis voilà au printemps casse tout et ça repart comme en 40 ça va vite passé mais bon ça va être une bonne période cet hiver pour pour analyser bon allez je bosse on se voit samedi 30 il y aura titou n'inquiétait pas il sera là une surprise il me dit non cette année ça sera pas le miel de litchi ce sera tout à fait autre chose vous verrez au 30 septembre merci du partage les amis ça fait toujours plaisir d'être soutenu voilà les bisous